... Voici une terre où les faibles sont asservis et massacrés. La violence est le quotidien de chaque homme. Pour les femmes, mieux vaut un époux mort qu'un époux vaincu. Ici, les enfants savent qu'ils sont châtiés pour leur propre bien, battus parfois à mort. Voici le royaume guerrier légendaire de Sparte. Rien ne semble le destiner au rôle de sauveur du monde libre. Le berceau de la civilisation occidentale est attaqué. Le roi Xerxes de Perse et son armée de plus de 250 000 valeureux soldats envahissent la Grèce. La première grande bataille entre l'Orient et l'Occident va transformer les Spartiates esclavagistes et leur roi Léonidas en glorieux héros. Pendant plus de deux millénaires, leur résistance héroïque sera une légende. Celle des Spartiates dans le défilé des Thermopyles. Voici les Thermopyles, théâtre de l'un des massacres parmi les plus glorifiés de l'histoire. Des milliers d'hommes y ont perdu la vie. Du flanc de la montagne, des sources d'eau chaude sulfureuse exaltent encore dans l'air une odeur de mort et de putréfaction. Elles ont donné leur nom aux champs de bataille, les Thermopyles, les portes de feu. Un personnage solitaire veille sur le théâtre des opérations. Léonidas, le roi de Sparte, l'un des plus grands héros de l'Antiquité. C'est ici que ce souverain, soutenu par une petite armée de soldats grecs, a défié l'Empire perse et l'a arrêté dans sa marche. Selon la légende, le combat de Léonidas contre le roi Xerces marque la victoire de la démocratie occidentale à l'heure naissante. Dès le début, c'est devenu une légende. Pour nous, 2500 ans plus tard, tout semble très lointain. Ça fait partie de la mythologie. On ne peut dire si les faits ont réellement existé. Pourtant, c'est un événement historique. Nous connaissons les noms des participants. Tout est vrai. Que s'est-il passé au Thermopyles ? Nous n'en savons que peu de choses. Tout ce que nous connaissons de cette bataille et des Spartiates eux-mêmes nous vient d'un historien de l'Antiquité, Hérodote. Plus de 40 ans après la bataille, il relate les faits du point de vue grec. Hérodote s'est basé sur des histoires racontées par les habitants de Sparte lors de son séjour dans cette cité. Les Spartiates avaient déjà concocté leur propre version des faits au moment où Hérodote a écrit son histoire. Les Spartiates avaient eu le temps de réécrire l'histoire. Ils ont élevé Léonidas au rang de célébrité et la bataille est devenue un acte d'héroïsme. Hérodote a ainsi compilé une version en partie mythifiée. Véridique ou non, la légende des Spartiates à la bataille des Thermopyles se propage au fil des siècles. Historiens et artistes métamorphosent Léonidas et ses hommes en personnages mythiques jusqu'à ce que leur lutte au nom de la Grèce devienne celle du monde occidental dans son ensemble. Dans l'imaginaire occidental, l'histoire des Thermopyles est l'exemple le plus frappant du sacrifice héroïque pour sa nation. Le message est simple, ne vaut être mort que non libre. Léonidas est originaire d'une société violente et fermée, en décalage total avec le reste de la Grèce. Depuis des siècles, la présence des Spartiates à l'une des batailles phares qui s'est livrée au nom de la liberté intrigue les chercheurs occidentaux. Depuis 2500 ans, les avis sur les Spartiates divergent. Personne ne s'accorde sur ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient et pourquoi ils agissaient ainsi. Les Spartiates nous ont laissé un magnifique jeu de pistes mythiques que personne encore ne s'est interprété. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de Sparte, la cité-état la plus fermée et la plus isolée de la Grèce antique. Pourtant, à l'époque de Léonidas, cette l'air reculé abrite les guerriers les plus redoutés de la Méditerranée. Il y a près de 2500 ans, la Grèce n'est pas une nation unifiée. Sparte est la plus farouchement indépendante des 1500 cités-états féodales. Contrairement aux autres Grecs qui consacrent la plus grande partie de l'année aux travaux des champs, les Spartiates sont des guerriers à temps complet. Quand on rencontrait l'armée spartiate, on se trouvait en face d'un corps homogène de soldats parfaitement entraînés. On avait l'impression de ne pas avoir affaire à des mortels, mais d'affronter l'éternelle notion d'une Sparte invincible. Chef de sa propre cité-état, Léonidas est aussi craint de nombreux autres royaumes. Pourtant, sa suprématie est sur le point d'être remise en question. La Perse est le plus grand empire que le monde occidental ait jamais vu. Avec pour centre ce qui est l'actuel Iran, il s'étend de l'Inde à l'Égypte. La Grèce n'est qu'un point minuscule vers l'Occident. La Perse était un empire gigantesque. Il était composé de 28 nations. Il disposait de toutes les ressources et de toutes les richesses qu'il pouvait désirer. Il était maître de ce que personne auparavant n'avait jamais contrôlé. Les Perses semblent capables de dominer le monde. Pourtant, quelques années s'écouleront avant qu'ils comprennent qu'il leur faut tout d'abord forcer la défense spartiate. Pour la Perse, Sparte est une machine de guerre sans pareil. Isolés du monde extérieur, les Spartiates se considèrent comme une race supérieure élue. Dotés d'une législation et d'idées aux extrêmes, ils entendent bien le rester. Les Spartiates avaient l'idéal d'une société égalitaire. Ils se donnaient d'ailleurs le nom d'égo. Ils suivaient tous le même entraînement militaire, avaient le même style de vie. La vie des Spartiates était consacrée à une sorte de devoir envers l'État. Tous obéissaient aveuglément à une discipline absolue. Chacun était l'égal de l'autre. Afin que la discipline soit maintenue, chaque habitant de Sparte est sous surveillance. Un conseil des anciens, très conservateur, appelé la Jérousia, s'assure qu'il n'y a aucun manquement à la loi. La Jérousia est elle-même surveillée par un groupe d'officiels, les efforts. Les rois eux-mêmes ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Sparte n'était pas une monarchie, c'était une diarchie. Sparte était représentée par deux rois, chacun surveillant l'autre étroitement. Ils étaient rivaux et savaient que s'ils s'éloignaient du droit chemin, les efforts les puniraient. Un roi pouvait être jugé, exilé, et sa réputation ternit aux yeux de l'histoire. Personne n'échappe au regard inquisiteur de Sparte. On s'assure que tous les nouveaux-nés sont conformes à l'idéal spartiate. Le prince Léonidas lui-même a dû subir un test. Si l'enfant échouait à l'examen corporel, s'il était né avec un défaut qui sautait aux yeux, s'il était mal formé, aveugle ou sourd, il était tué. Il était exposé au péril ou jeté dans un ravin, sa vie s'arrêtait là. Être exposé au danger est une pratique courante dans toute la Grèce antique, mais les spartiates poussent le concept à l'extrême. On exposait les enfants au danger, pas seulement en cas de malformation physique, mais aussi quand les parents ne pouvaient les élever, avec l'espoir qu'ils seraient recueillis et qu'ils auraient la vie sauve. Chez les spartiates, les enfants difformes, ou ceux qui montraient le moindre signe de faiblesse, étaient précipités dans un ravin, non loin de Sparte. Ils étaient tout simplement tués. Une fois déclarés sains, Léonidas, comme tout jeune enfant, commence à s'acquitter de son devoir de toute une vie envers l'État. Le jeune ou la jeune spartiate devait être, comme on dirait aujourd'hui, nationalisés. Ils appartenaient à leur communauté. À 7 ans, le garçon est retiré de sa famille et reçoit une éducation spartiate. Les jeunes spartiates étaient éduqués collectivement par la cité dès l'âge dit-on de 7 ans. Cette éducation visait à leur inculquer l'endurance physique, les techniques militaires et surtout l'obéissance. Les jeunes garçons vivent ensemble dans une caserne, apprenant ainsi la camaraderie. Dépourvus de tout confort, ils deviennent des spartiates rigoureux en subissant des épreuves physiques extrêmes. Dès son plus jeune âge, le jeune devait apprendre à chasser. Il marchait nus pieds, il devait apprendre à survivre seul dans la nature. On donnait volontairement peu de nourriture aux garçons pour les encourager à voler un supplément à leur maigre ration. Ils étaient fouettés s'ils étaient pris sur le fait. Non pas parce que le vol était un crime, mais pour avoir été de piètre voleur. Les yeux de Sparte sont partout. A sa puberté, un garçon est considéré comme particulièrement difficile. Les garçons étaient sous surveillance à tout moment de la journée. Pour les spartiates, l'adolescence était un âge critique où les jeunes gens pouvaient dévier du droit chemin. Il fallait faire la police à tout instant pour transmettre les valeurs du groupe dirigeant. Les jeunes filles spartiates recevaient une éducation traditionnelle. On dit qu'elles pratiquaient des activités physiques. L'objectif était qu'elles arrivent au mariage et elles se mariaient tard selon les critères grecs en ayant été préparées à supporter l'épreuve de l'accouchement. L'idéal était de donner naissance à un garçon, car Sparte était une société fondamentalement militaire. Tout le système visait à avoir le plus grand nombre de combattants pleine forme physique. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ils aient pu faire des enfants, puisqu'on encourageait les relations homosexuelles entre militaires jusqu'à ce qu'on les autorise à se marier. Dans la bataille, les spartiates se battaient certainement aux côtés de leurs amants. L'homosexualité était censée resserrer les liens entre pairs. C'était un devoir, avec son bouclier et sa lance, de protéger son amant. Cela cimentait la cohésion du front. L'homosexualité était chose courante à Sparte. C'était une pratique positive, à condition qu'elle n'empêche pas la procréation. Comme la population spartiate est peu nombreuse, il existe des lois qui pimentent la vie sexuelle des couples mariés. L'homme spartiate n'était pas autorisé à voir son épouse à la lumière du jour pendant les dix premières années de leur mariage. On l'encouragait à considérer sa femme comme un superbe objet sexuel. L'attachement émotionnel n'était pas de mise, car les familles sont source d'individualisme. A Sparte, chacun était l'égal de l'autre. Sur le champ de bataille, les hommes ne faisaient qu'un. A l'âge de vingt ans, comme tous les jeunes spartiates, Léonidas devient soldat. Son devoir, servir Sparte jusqu'à ce qu'il atteigne ses soixante ans ou jusqu'à sa mort. Chaque jeune homme porte le seul uniforme qui existe à l'heure en Grèce, la cape rouge, symbole de Sparte. Il est conçu pour masquer le sang, le sien ou celui de ses victimes. Léonidas doit lui aussi se conformer à la règle, se laisser pousser les cheveux. La chevelure spartiate était faite pour intimider. Elle se portait longue et hirsute. C'était en quelque sorte des dreadlocks. L'ennemi était censé la redouter. L'apparence d'un spartiate était représentatif de sa société. Cet homme est terrifiant. Voyez sa carrure, sa longue chevelure, la couleur rouge sang de sa cape. Voyez le reste de la troupe qui attire l'attention. Les maîtres de l'univers. La réputation des spartiates repose sur l'art de la guerre des fantassins, les oplites. La seule formation de combat que connaissent les Grecs. Ce sont des adversaires redoutables. La phalange spartiate est un front de soldats serré épaule contre épaule. Lances pointées. Et protégées par le chevauchement des boucliers. Les soldats grecs qui chargent pendant la bataille ne sont que des amateurs indisciplinés comparés aux imperturbables spartiates. La réputation militaire des spartiates est prestigieuse. Elle était basée sur l'intimidation psychologique. Tels les seuls oplites à ne pas courir. Pendant la bataille, ils marchaient au son de flûte. Cela semblait terrifier leurs adversaires. On cite des exemples où des armées entières se sont enfuies d'emblée. Dans la confusion de la bataille, l'entraînement et la discipline spartiate trouvent toutes leurs justifications. La maîtrise des manœuvres de la phalange fait avancer les soldats à l'unisson au commandement. Le soldat spartiate est entraîné à côtoyer la mort. Les bains de sang font partie de sa fonction. Les cités-états qui attaquent les spartiates savent qu'elles vont subir de lourdes pertes. Dans la société de Sparte, les guerriers d'élite sont portés au pinacle. Pourtant, ils ne possèdent que très peu de biens en dehors de leurs armes. Leur code guerrier rejette tout luxe et privilégie l'austérité et la privation. Leur régime alimentaire est peu appétissant. Mais les spartiates ont appris à apprécier cette nourriture. Les spartiates avaient ce que les plus nantis de n'importe quelle société possèdent. Le plus haut statut qu'on puisse imaginer. Ceci compensait toutes les privations corporelles. Les autres grecs pensaient qu'être riches était un atout qui leur permettrait d'accéder à un statut social élevé. Les spartiates bénéficiaient déjà de ce rang. La réputation d'une Sparte invincible militairement remonte à la conquête de la Mécénie et de la Laconie Limitropha. Elle réduit ses anciens voisins au servage, les contraignant au travail de la Terre. La Mécénie était devenue le grenier de Sparte. La classe supérieure militaire des spartiates pouvait ainsi consacrer toute sa vie à l'entraînement militaire et à la défense du royaume. La société spartiate tout entière vit du servage. 8000 suzerains ont le contrôle sur 250 000 esclaves que l'on appelle les îlotes. Les spartiates, en nombre considérablement inférieur, sont confrontés à la menace permanente d'une révolte îlote. Ils se sont révoltés au moins trois fois. C'était le talon d'Achille de Sparte. 250 000 personnes voulaient se libérer du joug de Sparte et les 1500 autres cités et Tarn étaient conscientes. Les spartiates mettent en œuvre tout un système de répression des îlotes, dont le meurtre. Ils étaient prêts à éliminer toute îlote qui aurait l'esprit rebelle. Tout ceci était légitime, ça faisait partie du système. Une déclaration de guerre rituelle des spartiates justifie le meurtre des îlotes. Chaque année, les spartiates déclaraient la guerre aux îlotes. Ils n'avaient pas l'intention de les tuer car l'économie de Sparte reposait sur eux, ainsi que souvent leur vie privée. Mais il fallait trouver une justification religieuse au meurtre d'un îlote. Le meilleur moyen, c'était la nuit, car elle engendrait de grandes frayeurs. Les spartiates pratiquaient couramment la terreur, et il fallait intimider les îlotes. La nuit tombée, des escadrons de la mort composés de jeunes spartiates patrouillent. Pour ces assassins sans visage, c'est l'épreuve de la cryptie. Le contrôle des îlotes va bientôt s'avérer secondaire devant les troubles qui se déroulent de l'autre côté de la mer. Une révolution est en marche. Dans son sillage, elle entraîne les événements qui, un jour, rendront le roi Leonidas et ses hommes célèbres. Les cités grecques de la côte yonienne se rebellent contre la domination perse. Les yoniens demandent l'aide de Sparte. Mais la répression contre les îlotes est plus importante que d'attaquer un empire lointain. Les spartiates restent chez eux. Ils craignaient en permanence les révoltes des îlotes. Ce qui prouve que Sparte avait une politique extérieure assez timorée envers toutes sortes d'aventurismes. En revanche, Athènes, sa grande rivale, n'est pas si conservatrice. Dans une manœuvre audacieuse, les athéniens aident les yoniens à réduire en cendres la cité perse de Sardes. Une telle audace ne manque pas de provoquer les représailles de la Perse. La nouvelle de cet affront se propage à l'est, jusque dans la grande cité de Persépolis. Là, le roi Darius Ier reçoit les hommages de son vaste empire perse qu'il dirige d'une main de fer. Darius ne pouvait pas, en qualité de grand roi de Perse, rester les bras croisés et ne pas punir ses peuples. Il en a résulté la première des guerres médiques contre la Grèce, la bataille de Marathon. En 490 avant Jésus-Christ, une flotte perse croise au large des côtes de Marathon, à 42 km d'Athènes. Champion de la démocratie, les athéniens affrontent maintenant la colère des Perses. Devant cette situation désespérée, Athènes, bien que rivale de Sparte, lui demande son aide contre l'ennemi commun, comme les yoniens l'avaient fait auparavant. Athènes, des pêches à Sparte, son messager le plus rapide, Philippides. Mais le roi Léonidas n'est pas d'humeur guerrière. Les Spartiates sont en train de célébrer la fête des Carnéias, leur fête religieuse la plus importante. Et dans la Sparte de Léonidas, la religion prime. Ils n'allaient pas abandonner les célébrations d'une fête qui pour nous correspondrait à Noël, ou à Pâques. S'ils le faisaient, les dieux les puniraient pour n'avoir pas respecté la plus grande célébration à leur honneur. Toutes leurs obligations religieuses, les Spartiates restent chez eux. On annonce à Philippides que Sparte n'enverra ses troupes qu'une fois les célébrations des Carnéias terminées. Les Athéniens affrontent les Perses seuls et les repoussent vers la mer. Les troupes de Sparte arrivent un jour trop tard pour constater que les Athéniens ont remporté une grande victoire sans Aella. La bataille de Marathon n'est qu'une escarmouche comparée à ce qui va suivre. En Perse, c'est le couronnement d'un nouveau roi. Xerces, fils de Darius, s'engage à poursuivre les ambitions expansionnistes de son père. Hérodote rapporte sa déclaration. C'est en prenant des risques que mes ancêtres nous ont amenés là où nous sommes. En conséquence, nous allons suivre les traces de nos pères. Nous allons conquérir l'Europe entière et nous rentrerons triomphants dans notre pays. Xerces ordonne à ses généraux de préparer la guerre contre la Grèce. Mais ce ne sera pas sous la forme d'un raid punitif comme un marathon. Ce sera l'invasion la plus importante qu'on ait jamais vue. Xerces en personne en prendra le commandement. On ordonne aux hommes de toutes les régions de l'Empire Perse de se rallier à la cause d'Xerces. Des dizaines de milliers d'archers, de cavaliers et même des mercenaires grecs se rassemblent afin de se préparer à une attaque massive. Les nouvelles des préparatifs perses s'amplifiant, la menace qui pèse sur la civilisation grecque ne peut être ignorée. Léonidas se rend à Corinthe pour y rencontrer un groupe de ses rivaux grecs. Leur première pensée a été de trouver un moyen de sauver leur vie. Mais les grecs étant ceux qu'ils étaient à l'époque, ils ont dû se dire « comment sauver ma cité ? » D'instinct, Léonidas serait retranché dans son royaume. Mais il sait que ce serait peine perdue devant Xerces. Ce devait être tentant pour les Spartiates de défendre leur propre territoire contre l'incroyable force militaire de l'Empire Perse. Mais leur flotte était insignifiante. Sparte pouvait être cernée par un ennemi venu de la mer. Il fallait à Sparte un allié doté d'une flotte puissante, en l'occurrence Athènes. S'il veut obtenir l'aide d'Athènes, Léonidas doit conclure un accord avec son ancienne rivale. Même s'il est prêt à commander un petit nombre de cités grecques alliées contre les Perses, il n'a pas autorité pour obliger les troupes à les suivre. Dans les semaines qui suivent, il doit convaincre les Spartiates de la nécessité de combattre aux côtés des Grecs. À Sparte, si l'un des rois avait demandé à ses citoyens de se rendre à plus de 400 km au nord pour arrêter les Perses qu'ils n'avaient jamais vus, afin de sauver les Grecs, qu'ils connaissaient peu, ils auraient sûrement répondu non. Les Spartiates se considéraient comme particuliers, uniques et différents. L'idée de combattre aux côtés d'autres peuples était un concept nouveau. Mais à présent, il semble manifeste que la menace se fait plus lourde. On raconte que deux espions grecs, qui à l'évidence n'étaient pas très entraînés, avaient été capturés. Ce qu'a fait Xerces, qui était très sûr de lui, a été de leur montrer ses forces armées. Rien ne préparait les espions à l'ampleur de l'armée perse déployée devant eux. Ils ont dû voir le lieu de rassemblement de cette gigantesque armée impériale composée de plus de 50 nationalités. Après avoir vu l'ampleur des préparatifs, ils allaient retourner chez eux et dire à leur peuple « Vous feriez mieux d'abandonner, c'est une force meurtrière bien trop puissante pour nous ». Après quatre ans de préparatifs, Xerces lance son offensive. En envahissant la Grèce par le nord, il espère balayer la côte avec l'aide de sa flotte perse. Mais il doit tout d'abord traverser l'Elespont, l'actuel détroit des Dardanelles, qui relie l'Europe à l'Asie mineure. Xerces décide de l'enjamber. Ces hommes font un pont en amarrant des centaines de bateaux les uns aux autres. « C'était du jamais vu, une chose absurde pour les Grecs. Pour les Perses, en revanche, cela faisait partie intégrante de la fonction de l'armée que de fournir tout ce qui était nécessaire pour se déplacer le plus efficacement possible. Il fait un pont sur l'Elespont, alors faisons-le. » Deux gigantesques ponts flottants sont alors construits, chacun de plus de trois kilomètres de long. Mais à peine la tâche accomplie, les dieux ou la nature s'en mêlent. Hérodote relate qu'une violente tempête réduit les navires en miettes. Il écrit aussi que Xerces, fou de rage, ordonne que l'on fouette les Lesponts et qu'on le marque avec un fer rouge. Mais les ressources de l'Empire perse sont sans limite. Un mois plus tard, l'Elespont est à nouveau enjambé. « Tout semblait sourire à Xerces. Aucune action militaire concertée n'attendait de l'arrêter à la tête du pont, ce qui leur a mis dans l'embarras. Il a traversé sans aucune opposition. Désormais, plus rien ne s'élève entre Xerces et la Grèce continentale. Sentant la menace perse se rapprocher de Sparte, le roi Léonidas aurait demandé au dieu de l'aider à vaincre Xerces. Il part pour le nord consulter le symbole religieux le plus puissant, l'oracle de Delphes. Delphes était le lieu de prophétie le plus sacré de tout le monde grec. Quand le roi de Sparte est allé consulter l'oracle, il avait un entourage très nombreux. Cela a dû être un événement très fort, excitant et relativement public. Tout le monde était là, anxieux d'entendre les paroles de l'oracle. Toute l'expérience était sublimée par les rites préparatoires. Le sacrifice, l'aspersion d'eau et le passage par des marches secrètes qui menaient à la chambre souterraine des prophéties. Léonidas vient ici entendre la plus grande prophétie de sa vie. C'est le dieu Apollon qui lui parle par la voix d'une prêtresse vénérée. Un nuage de vapeur ou de fumée se levait et l'enveloppait. Puis elle entrait dans une sorte de tranche ou d'état hypnotique en émettant des sons étranges, comme ceux d'un chien qui aboie ou qui gronde. Ensuite, les prêtres d'Apollon les interprétaient. Hérodote relate la prophétie de l'oracle concernant Léonidas. Elle est funeste. Écoutez votre destin, ô résident de Sparte des Grandes Plaines. Votre grande cité de renom sera mise à sac par les fils de la Perse, ou bien tout Sparte se lamentera sur la mort d'un roi de la descendance d'Héraclès. Quand Léonidas a consulté l'oracle, la nouvelle a été terrible. L'oracle de Delph a dit soit un roi spartéat meurt, soit Sparte est détruite. Si Léonidas a combattre, il doit agir sans tarder. La puissante armée d'Exerces force son chemin en Grèce, massacrant tous ceux qui lui barrent la route. Le citoyen d'une province grecque qui ne connaissait qu'une armée de quelques milliers d'hommes a dû être stupéfait devant le passage de l'armée d'Exerces, qui mettait des jours à traverser un seul endroit. Les cités du nord capitulent rapidement. Exerces s'empare de leur terre et de leur eau. Poussé à bout, Léonidas et ses alliés du sud élabortent un plan pour enrayer l'invasion des Perses en Grèce centrale. Leur plan de bataille était de maintenir un front maritime à Artemision qui resterait relié avec les thermopiles par la terre. C'était une bonne idée. Ils tracent une ligne à travers la Grèce. Léonidas fait serment d'arrêter l'armée de Exerces sur le chemin côtier des thermopiles. Il serait protégé d'une attaque maritime par la flotte athénienne ancrée à Artemision. Les thermopiles sont le seuil de la Grèce. Exerces doit y passer s'il veut atteindre Athènes et le sud. Le défilé des thermopiles était connu des Grecs comme point stratégique sur la route terrestre nord-sud. Les communautés locales l'avaient utilisé pour résister aux attaques de leurs proches voisins du nord. C'était donc l'endroit idéal pour prendre position. Léonidas doit encore convaincre les Spartiates d'envoyer leurs troupes aux thermopiles. La nouvelle fête des Carnéias est proche et selon le code guerrier de Sparte, il est interdit de se battre pendant cette période. Ils ont dû penser s'il devait y avoir une bataille en Grèce, la meilleure armée, fière de sa supériorité guerrière, se devait d'y participer. L'expérience de Marathon était une honte qu'il traînait depuis dix ans. Léonidas a certainement essayé de convaincre ces hommes qu'un autre conflit entre l'Est et l'Ouest sur le territoire grec ne pouvait se faire sans eux. Pour les quelques 250 000 Perses qui déferlent sur la Grèce, il n'existe qu'un seul obstacle, les Spartiates de Léonidas. La dignité du roi et celle de sa communauté en tant que peuple indépendant reposait sur le recul des Perses. Pour les Spartiates, un avenir digne ne pouvait s'envisager sous domination perse. Mais les Spartiates n'aiment pas combattre hors de leur territoire. Ils ont une population massive d'esclaves appelées îlotes qu'ils doivent contrôler. Avec 250 000 îlotes à surveiller en permanence, que faire si une armée arrivait aux portes de Sparte ? Les Spartiates étaient peu nombreux. S'ils envoyaient 300 ou 500 de leurs soldats d'élite et s'ils étaient tués, l'équilibre entre hommes libres et îlotes serait rompu. Devant l'avance de l'armée de Xerces en direction du sud, Léonidas n'a plus le choix. Il doit envoyer certains de ses guerriers d'élite dans le nord. Les Spartiates pensaient que s'ils n'y allaient pas, aucun Grec n'irait. en tant que cité militaire de pointe qui dirigeait l'armée, Sparte devait montrer l'exemple. Léonidas choisit 300 combattants endurcis pour l'accompagner et forcer les hordes d'Xerces à se rabattre. Beaucoup pensaient que les 300 hommes représentaient l'avant-garde chargée d'affirmer la détermination des Spartiates. Si tout se passait bien, le gros de la troupe suivrait. Mais chacun devait savoir que partir traverser le nord de la Grèce à la rencontre d'une armée de quelques 200 000 soldats s'était allé au-devant de la mort. En dépit du danger, ils partent sans hésiter. Le Spartiate était entraîné à obéir. Quand Léonidas a dit partez au thermopile, il a dû dire « À vos ordres, ramassez son pactage ou plutôt demandez à son îlot de le faire et prendre la route. » Au début du mois d'août de l'an 480 avant Jésus-Christ, le roi Léonidas, 300 Spartiates et un nombre indéfini d'esclaves îlotes quittent leur terre sacrée en direction des thermopiles. En quittant leur famille, ils devaient être dans le doute. Ils n'avaient pas l'intention de mourir, mais selon leur éthique, c'était un événement important et glorieux. Ils devaient être fiers de partir. Psychologiquement, ils étaient ancrés dans leur esprit que le fondement de leur société reposait sur leur performance sur le champ de bataille. Les femmes haranguaient leur mari pour qu'il rentre vainqueur. Les Spartiates avaient un mot d'ordre célèbre, « avec » ou « dessus », ce qui signifie que l'époux devait revenir debout avec son bouclier ou mort reposant dessus. Ils ne devaient pas rentrer chez lui en déserteur. Tous les Spartiates étaient entraînés à tuer. Mais les 300 guerriers n'ont pas été choisis seulement pour leur habileté sur le champ de bataille. Les hommes devaient remplir une condition pour aller se battre au Thermopylae. Ils devaient avoir des fils. Les Spartiates pensaient peut-être qu'un père qui avait engendré des fils avait déjà rempli son devoir pour l'avenir de Sparte. C'était comme si ces hommes étaient sacrifiables. Tandis qu'ils avancent vers le nord, les Spartiates savent que la bataille est perdue d'avance. Ils remettent leur sort entre les mains des dieux. Ce peuple, le plus religieux de Grèce, emmène toujours avec lui des animaux qui sont offerts en sacrifice. Ils prennent les augures sur l'issue de la bataille dans la forme des foies des bêtes. Avant la bataille, si le foie n'avait pas la forme requise, les Spartiates n'allaient pas au combat. Ainsi, l'affrontement n'avait pas lieu car l'ennemi grec ne provoquait jamais la guerre contre les Spartiates. Cette fois-ci, la décision ne revenait pas aux Spartiates. Ils étaient là pour se défendre. Léonidas s'aventure dans l'inconnu. Combattre l'armée de l'Empire Perse n'est pas combattre les autres grecs. Dès le départ, les augures sont mauvais. Selon la légende, Léonidas aurait demandé conseil au plus grand devin de Grèce, l'oracle de Delphes. Elle prédit qu'un roi Spartiate doit donner sa vie afin de sauver Sparte. Si la légende dit vrai, la bataille la bataille des Thermopyles est une mission suicide. Pourtant, la cause n'est peut-être pas aussi désespérée qu'il n'y paraît. Encouragées par leur exemple, les autres cités grecques se rallient à la cause. Athènes a déjà accepté d'engager sa puissante flotte. Avec le renfort d'autres alliés comme Thèbes ou Thespi, les rangs de l'infanterie comptent plus de 4000 hommes. Pourtant, selon le récit d'Hérodote, les Spartiates et leurs alliés sont encore inférieurs en nombre, un pour 500 sur Terre et un pour 3 en mai. À la mi-août de l'an 480 avant Jésus-Christ, des montagnes escarpées se dressent devant eux. Ils sont arrivés au Thermopyle. Des sources d'eau chaude se déversent du flanc de la montagne donnant leur nom au Thermopyle. Thermopylae, les portes chaudes, les murailles de feu. Nul ne sait avec précision ce que sont les Thermopyles à l'époque de Léonidas. On dit que la mer s'étale jusqu'au pied des montagnes, ne laissant dégager qu'un étroit sentier côtier qu'une petite armée peut aisément bloquer. Goulot naturel, les Thermopyles sont la dernière position de défense sur la route de Xercese vers Athènes. La stratégie grecque est simple, bloquer la route vers le sud le long d'une ligne défensive qui s'étend des Thermopyles sur Terre jusqu'à Artémision en traversant un petit détroit. Pour défendre cette ligne, en mer, la flotte athénienne, sur Terre, les Spartiates. Léonidas ordonne à ses hommes de prendre position sur le sentier côtier des Thermopyles. Ils commencent par reconstruire un ancien mur de défense. Son plan est de transformer le défilé des Thermopyles en un étroit passage de la mort en créant une zone meurtrière qui piégerait et neutraliserait la supériorité numérique des forces perses. Ensuite, Léonidas s'attaque à l'unique faiblesse éventuelle du plan. Connu des sols grecs de la région, un sentier secret mène par les montagnes derrière les positions spartiates. Désireux de maintenir ses propres troupes en première ligne, Léonidas prend un risque. Il n'envoie qu'un petit contingent de fosséens alliés pour le garder. Le plan est maintenant en place. Le jeu de patience commence. Pour Léonidas, les Thermopyles ne sont pas seulement une position de défense. C'est un lieu qui a une signification personnelle. Le roi croit être un descendant direct du fils de Zeus, Héraclès, qui a fini ses jours au Thermopyles. En allant au Thermopyles, Léonidas est conscient qu'au-dessus des sources chaudes, il y a l'autel imposant de son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Héraclès. Derrière se trouve le mont Euta, le lieu où il est mort en se sacrifiant au sommet de la montagne qui surplombe les Thermopyles. En contrebas, dans un cap où s'amarre les bateaux, Héraclès a été envoyé chercher de l'eau pour Jason et les Argonautes. Héraclès est omniprésent et de plus, c'est un de ses ancêtres. Entre-temps, la puissante armée de Xerxes, forte de plus de 250 000 soldats, est bien nourrie grâce aux réserves de rations livrées par des navires spécialement affrétés des mois auparavant. Ils avancent inexorablement dans le nord de la Grèce. Les unes après les autres, les cités paient leurs tribus en offrant dîner et divertissement au grand roi et à sa suite royale de quelques 15 000 membres. À la fin du mois d'août de l'an 480 avant Jésus-Christ, Xerxes arrive au Thermopyles sans qu'une épée ne se soit levée contre lui. Maintenant, les milliers de faux-de-camps des Perses couvrent les plaines au nord des positions de Léonidas. Les deux armées ne sont séparées que par l'étroit défilé des Thermopyles. En arrivant au Thermopyles, Xerxes n'a pas engagé le combat immédiatement. On dit qu'il l'a attendu et attendu jusqu'au cinquième jour. S'il a attendu, c'était parce qu'il ne pouvait croire qu'une armée grecque insignifiante ne se soit pas enfuie à toutes jambes en voyant la puissance des forces perses. Les Spartiates sont entraînés à ne pas fuir devant le combat. Hérodote, le premier historien grec, relate qu'un éclaireur grec ayant vu le rassemblement des hordes perses est retourné précipitamment vers le camp Spartiate où un guerrier appelé Dionykes montait la garde. Il lui raconte que les perses sont si nombreux qu'une volée de flèches de leurs archers peut cacher le soleil. Dionykes lui répond « Eh bien comme ça, nous combattrons à l'ombre ». D'autres grecques veulent se retirer, mais sous l'œil vigilant de Léonidas, les alliés restent résolus. De l'autre côté des thermopiles, les perses attendent la rédition des grecs depuis trois jours. Selon Hérodote, Xerxes s'impatiente. Il envoie un espion dans le camp grec. Il est stupéfait car les grecs ne sont pas intimidés par l'armée perse. L'espion aperçoit un groupe de Spartiates en train de pratiquer un étrange rituel. Les Spartiates, qui étaient en train de se coiffer, ne lui ont prêté aucune attention. Ils l'ont laissé s'approcher, les regarder et repartir. Il était abasourdi, exerçait ceci quand il a compris que ses soldats lui avaient témoigné un profond mépris. Continuer à se coiffer devant l'ennemi montrait qu'il n'était pas effrayé. C'était l'une des armes maîtresses des Spartiates à la guerre. Nous ne vous craignons pas, c'est à vous de fuir. Le matin du cinquième jour, Xerxes ne peut supporter davantage l'étrange attitude des grecs. Il donne l'ordre à ses hommes d'avancer. Sûr de la victoire, il se poste en surplomb du champ de bataille. Des scribes sont prêts à noter la bravoure des soldats, ceux qui méritent une récompense, ceux qui méritent une punition. Contrairement à Xerxes, Léonidas s'engage dans la bataille aux côtés de ses hommes. contre l'armée perse, l'entraînement et la discipline spartiate vont être poussées jusqu'à l'extrême. Une fois encore, les guerriers endurcis remettent leur vie aux mains de leurs camarades. Les premières troupes perses envoyées au front sont parmi les plus faibles. Mal équipées, elles ont pour ordre de s'engager dans le défilé et d'avancer vers les Spartiates. Léonidas et ses hommes bloquent le passage en rang serré et en formation de phalanges, les lances hérissées au-dessus des boucliers qui se chevauchent. Quand les deux premières lignes étroites s'affrontent, les Perses comprennent vite que leurs javelots courts et leurs boucliers d'osiers sont inefficaces devant les lances de trois mètres des Spartiates disciplinées. Ils étaient comme une machine à trancher qui avançait presque aveuglément. Quand une rangée de Spartiates affrontait une rangée de soldats équipés d'armes plus légères, c'était sanglant. C'était comme mettre de la viande dans un hachoir. Pour Léonidas, le choix des thermopiles s'avère efficace. Le gros avantage dans les thermopiles, c'était le flanc abrupt de la montagne. L'un des problèmes rencontrés par les Perses et dont Léonidas t'errait profit était que la moitié des soldats basculaient dans le vide et tombaient en contrebas sur les écueils avant même de combattre. Les Perses sont éliminés rang après rang. Il est évident qu'ils ont largement sous-estimé la force militaire des Spartiates. S'ils avaient combattu à cheval en terrain dégagé, ça aurait été différent. Mais dans ce défilé devant des Grecs lourdement armés et rassemblés en phalanges, les Perses étaient impuissants. Je suis sûr que les sacrés aussi vite qu'ils levaient leurs lances. Piégés dans le défilé, les troupes perses qui avancent sont anéanties, incapables de tirer avantage de leur nombre. En voyant cela, Xerxes s'est aperçu qu'il ne pouvait utiliser ces milliers de guerriers à cause de l'étroitesse du défilé. Il a vite compris le problème. Il envoyait des hommes là-bas, les Grecs les tuaient, il en envoyait d'autres, ils étaient tués à leur tour, c'était sans fin. Furieux, Xerxes décide d'envoyer en début de soirée l'élite de son armée pour forcer le barrage. Une armée au sein de laquelle se trouvent des membres de sa propre famille. 10 000 hommes robustes que les Grecs surnomment « immortels ». Si l'un meurt, il est immédiatement remplacé. Mais ces troupes d'élite sont impuissantes devant les Spartiates. Tandis que les deux forces se rapprochent, les Spartiates lancent une contre-attaque audacieuse. Au milieu de la bataille, ils font mine de se replier. Un point intéressant, les thermopiles sont la première et unique fois dans l'histoire de la Grèce antique que l'on parle d'un repli tactique. Les Spartiates avançaient vers l'ennemi et, au commandement, ils se sont immobilisés et ont fait marche arrière en traînant les Perses dans le défilé. Soudain, ils ont formé un front et tué encore plus facilement les troupes ennemies désorganisées. Ce n'était pas une tactique habituelle chez les Grecs. Alors pourquoi l'avoir utilisée aux thermopiles ? C'était sûrement l'association de la discipline Spartiate et de l'étroitesse du défilé. Si ça s'était passé sur un champ de bataille traditionnel, ils auraient été facilement débordés. Surpris par les pertes croissantes, Xerxes ordonne le repli des immortels. Au crépuscule, Léonidas et ses alliés ont triomphé des forces supérieures en ombres. Cela a prouvé qu'ils avaient raison. Tout ce qu'on leur avait enseigné, leur supériorité résultant d'une discipline rigoureuse, semblait se justifier à ce moment-là. Ils devaient savoir que cela ne durerait pas, mais la démonstration de leur supériorité contre l'empire le plus puissant du monde a dû être source d'une grande fierté. Dans le camp perse, après cette mauvaise journée, Xerxes est ébranlé. Les thermopiles ont dû être une expérience éprouvante pour Xerxes. Il avait attendu le repli des Spartiates pendant des jours, mais ils ne se sont pas repliés. Il avait perdu des milliers d'hommes, ce qui n'aurait pas dû arriver. Et pour couronner le tout, il a perdu deux de ses frères. Il était épuisé moralement et selon Hérodote, extrêmement furieux. Les troupes qui ont combattu médiocrement ont payé le prix fort. La flotte d'Xerxes a elle aussi souffert. en face des thermopiles, la flotte athénienne a coulé de nombreux navires, protégeant ainsi l'Eonidas d'une attaque maritime. Selon Hérodote, les Spartiates ignorent pratiquement tout des batailles navales. Pourtant, un des leurs a été nommé amiral de la flotte athénienne. Un amiral spartiate ne connaissait sûrement pas grand-chose aux manœuvres en mer. C'était le domaine des Athéniens. Mais là n'était pas le plan. La flotte postée en face des thermopiles devait rester sur place. Elle devait servir de barrage et non pas fuir. Et les Spartiates excellaient dans l'art de ne pas prendre la fuite. Au second jour de la bataille, Xerxes essaie une fois encore d'ouvrir une brèche dans le défié. Mais l'infanterie Spartiate poursuit le massacre. En fin de journée, le défilé des thermopiles n'est plus qu'un chaudron de la mort où s'empilent les corps mutilés et en décomposition des Perses. L'odeur du sang, les excréments et le soleil écrasant qui faisaient pourrir tous les restes et augmenter la puanteur, je n'ose pas y penser. À la fin du second jour, Xerxes affronte la dure réalité. Son plus grand atout, sa force supérieure en ombre, ne lui sert à rien. Xerxes est très vite revenu à la raison. Les Grecs étaient meilleurs combattants et tuaient ses hommes. Ils ne voyaient aucune solution à l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés. Pour la première fois de sa vie, la supériorité en ombre n'avait plus aucun sens. Il ne lui restait qu'une alternative. Si la supériorité en ombre ne sert plus à rien, l'or des Perses, en revanche, compte pour beaucoup. Selon Hérodote, Éphialtès, un grec de la région, offre à Xerxes de lui vendre des informations qui pourraient le mener à la victoire. C'est la tête de l'or Perse qui a poussé Éphialtès à trahir son camp. Dans l'histoire grecque, ce métal précieux exerçait un pouvoir magnétique sur la population. Un des moyens pour les Perses de maintenir le contrôle sur les cités était de distribuer beaucoup d'or. contre Delors, Éphialtès indique aux Perses l'endroit où se trouve le sentier d'Anopée qui mène à l'arrière des positions spartiates. Le sentier était bien connu. C'était inévitable qu'un jour ou l'autre quelqu'un révélerait son existence aux Perses. Beaucoup de Grecs dans la région soutenaient Xerxes et voulaient la victoire des Perses. Ils étaient contre les Spartiates. 10 000 immortels avancent sur le sentier secret. Le seul obstacle est un contingent de Phocéens des Grecs de la région qui n'ont pas reçu l'entraînement des Spartiates. Ils étaient un millier et le seul ordre qu'ils avaient reçu était d'empêcher que le défilé ne soit contourné. Là-dessus, Éphialtès conduit les Perses derrière les positions de Léonidas. En les voyant, les Phocéens ont paniqué et sont montés sur les hauteurs ce qui a laissé la voie libre. En les voyant, les Phocéens ont détalé comme des lapins en laissant le champ libre aux Perses. Alors que les immortels de Xerxes commencent à gravir le sentier escarpé, Léonidas cherche un moyen de mettre un terme à la situation. Cinq siècles après la bataille, un historien romain suggère que Léonidas auraient employé les tactiques de guérilla dans l'espoir de remporter la victoire en une seule fois. Habitués depuis des années à chasser la nuit les rebelles îlotes, les Spartiates ont toutes les compétences pour assassiner Xerxes sous le couvert de l'obscurité. L'idée de supprimer le seul personnage garant de la cohésion de cette armée disparate est fort plausible. Les Spartiates étaient les maîtres de l'intervention nocturne. De tous les Grecs, seul un petit groupe de Spartiates aurait été capable d'approcher Xerxes et comme le dit cet historien aurait réussi à l'assassiner sous sa tente. Hérodote n'en parle pas mais pour moi c'est une histoire qui, si elle ne s'est pas produite, aurait dû se produire. Il est logique que quelqu'un ait proposé « Laissez-moi essayer » et que Léonidas réponde « Pourquoi pas ? » S'il y a eu tentative d'assassinat sur Xerxes, elle a échoué. Au matin, les immortels ont contourné la montagne et avancent en prenant les Grecs à revers. Les Spartiates et leurs alliés sont encerclés. Au troisième jour de la bataille, les Spartiates et leurs rois sont fermement décidés à tenir bon. Même à ce stade, se replier ou se rendre est impensable. Il n'y avait pas d'autre choix pour Léonidas et ses hommes. Ils ne cherchaient même pas une solution. C'est une notion athénienne que de pouvoir choisir à un moment critique. Les Spartiates, eux, vous regardaient droit dans les yeux et disaient « Il n'y a pas de choix. C'est notre devoir. » Léonidas n'attend pas de ses alliés la même attitude que celle des Spartiates. Selon le récit d'Hérodote, Léonidas autorise certains alliés grecs à battre en retraite. Hormis un petit groupe de Thébains et de Thespiens décidés à rester, les Spartiates devront affronter l'ennemi seuls. C'était le moment pour lequel ils étaient nés. Pour moi, Léonidas savait exactement ce qu'il faisait, quel mythe il créait à cet instant et les 300 autres le savaient aussi. Les Spartiates se préparent au combat avec leurs sacrifices habituels. Les augures sont formelles. Les dieux eux-mêmes les ont abandonnés. Les Spartiates ont sacrifié un animal avant la bataille finale et les augures étaient mauvais. Nous pensons que si les guerriers ont engagé le combat ce jour-là, sachant que les présages étaient contre eux, ils sont allés au devant de leur propre mort car les dieux leur avaient dit de ne pas combattre. Comme l'oracle de Delphes l'avait prédit, un roi Spartiate mourra en combattant la Perse. Il ne reste plus à Léonidas qu'à trouver une belle mort. Quand on est cerné, la question est de choisir sa mort, le temps de l'agonie et le nombre d'hommes qu'on emmènera avec soi. C'était là la nouvelle stratégie du roi. Il n'allait pas mourir pour sauver la Grèce mais pour prouver la bravoure de son peuple et prolonger la souffrance des Perses. En qualité de Spartiate et de roi, Léonidas était avant tout un guerrier de métier et un meneur d'hommes. Au moment de l'assaut final, Léonidas n'avait pas l'ombre d'un doute sur la nature de son devoir. à la tête d'un petit groupe d'hommes, Léonidas affronte les Perses une dernière fois. Cerné, il n'est plus en mesure de défendre le défilé. Il lance ses troupes dans une ultime bataille faisant le plus de victimes Perses possible. Mais c'est peine perdue. Léonidas a vécu dans la violence. Il meurt dans la gloire. Privé de leur chef, les autres spartiates continuent le combat, déterminés à faire payer chèrement aux Perses chaque goutte de sang grec versée. Même s'il faut combattre à main nue. Une fois leur lance brisée ou perdue, les spartiates s'en remettaient à leurs épées, ce qui était un événement rare. Une fois privés de leurs épées, ils se défendaient avec les dents ou les ongles. Même si son épée était cassée, sa lance perdue et s'il était réduit à utiliser les mains et les dents, un spartiate restait pour les Perses un animal à ne pas approcher. Selon Hérodote, les Perses les attaquaient avec des flèches. Mourir sous une pluie de flèches était pire que de succomber d'un coup de lance dans l'aine. car on avait appris aux spartiates à mépriser les flèches. Pour eux, elles étaient comme des fuseaux, un outil de femmes. comme des filets, comme des choses de femmes. La bataille des Thermopyles Les Perses victorieux retrouvent le corps de Léonidas parmi les morts amoncelés et le portent à Xerxes. Xerxes a fait une chose inhabituelle avec le corps de Léonidas. Il l'a décapité et lui a empalé la tête sur une lance. Cette pratique était déjà connue dans l'Antiquité, mais les Perses n'en faisaient pas usage. Ils honoraient les hommes qui s'étaient distingués au combat. Pour eux, ils étaient des héros et ils avaient beaucoup de respect pour leurs dépouilles. Xerxes a agi ainsi par colère. Ce qui est arrivé à Léonidas est très triste, car les Perses n'ont pas exposé les autres corps. L'héroïsme et l'épreuve physique de la bataille étaient dissimulés. En revanche, ils ont placé sa tête bien en vue pour les autres Grecs venus par bateau. Cette partie hideuse et grotesque d'un roi spartiate fiché sur un piquet était destinée à leur prouver la supériorité de la Perse sur la Grèce. Le front n'a pas résisté. Les troupes de Xerxes descendent sur Athènes et la réduisent en cendres. D'un point de vue tactique, la bataille des Thermopyles a été la pire défaite de l'histoire de Sparte. Pourtant, elle a été une grande victoire stratégique. Pourquoi ? Le défilé avait été pris, la flotte s'était repliée, mais c'était une tragédie où les Grecs avaient tenu l'Empire Perse à distance pendant trois jours. Cela a donné aux défenseurs de l'arrière une énorme importance au niveau psychologique. Encouragés par l'attitude héroïque des Spartiates, les forces grecques se regroupent dans le sud. En une année, la flotte athénienne inflige une défaite à celle d'Oxercès. Le roi perse se voit obligé de faire un repli humiliant. Il se retire en Perse pour ne jamais revenir. Si les Perses avaient gagné, Athènes n'aurait pas connu la démocratie. Sans démocratie, il n'y aurait pas eu de politique athénienne, ni de théâtre, ni de philosophie. Une grande partie de ce que nous appelons notre héritage culturel n'existerait pas. Les événements des thermopiles vont changer le cours de l'histoire à jamais. La culture et la civilisation grecque allaient pouvoir s'épanouir. Le culte du guerrier spartiate inflexible durera moins d'un siècle. La domination de Sparte arrive à son terme. Seule, la légende perdure. D'une certaine façon, Sparte était une société de cauchemars. Elle était capable de se sacrifier, ce qui est digne de respect. Pourtant, si nous épousions et supportions les valeurs de Sparte, nous perdrions tout ce qui touche à la liberté. Et étrangement, cette liberté n'existerait pas si la bataille des thermopiles n'avait pas eu lieu. C'est un peu d'oublier. C'est un peu d'oublier. C'est un peu d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada